Après avoir été écrasé 249 fois par un train, il était étrangement capable de se lever. Il ne savait pas s'il était un homme ou un fantôme. Alors il est revenu sur ses pas. Mais en passant devant la fenêtre, Andreas entendit à nouveau une voix venant de la terre. Curieux, il a escaladé la clôture et entra dans le bâtiment et rencontra l'un de ses collègues. Ils ont suivi le son. Ils ont découvert qu'il provenait d'une fissure dans le mur. Il jouait clairement une musique que l'on ne trouve que sur terre. Y a-t-il un mur entre l'enfer et la terre ? Curieux, Andreas a pris des outils et a commencé à frapper le mur. Mais il n'y a pas de réponse. Andreas a donc commencé à changer la perceuse. Il était à mi-chemin du trou lorsqu'il sentit une odeur. Soudain, un chaud rayon de soleil pénétra dans le trou. Andreas était ravi. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu la lumière du soleil. Il suivit l'ouverture et posa sa main sur le mur. Après quelques tâtonnements, il obtint enfin un morceau de pain. La police avait également trouvé l'endroit. Andreas était heureux de manger le pain. Après tout, la nourriture ici n'a pas de goût. Les policiers l'ont fait monter dans une voiture. Une femme est venue lui parler. Mais Andreas est resté assis. Il ne pensait qu'au goût du pain. Les policiers ont ensuite mis en place.